T'as une longue histoire à pas mal d'événements, de terrorisme, etc. où t'as pris en charge les personnes suite à des chocs violents. Et on avait commencé par une définition du trauma et du trauma d'un deuil traumatique en particulier. Donc le traumatisme c'est être confoncé à la mort. Donc c'est la mort telle qu'on l'aperçoit, c'est pas forcément la mort dans la réalité. Des fois on a pu avoir très très peur de mourir, en fait on n'a pas médicalement de choses graves, mais on a vraiment cru qu'on allait y passer. Donc on parle de traumatisme quand c'est une effraction psychologique face à la mort. Le réel de la mort dit un psychanalyste, le bigot, mais ça c'est bon pour les lacaniens, les non lacaniens c'est plus compliqué. Mais la mort en face, ce qu'on avait dit à l'enfant c'est ça, il s'est vu mourir. Même si médicalement ou juridiquement il n'y avait aucun risque, il s'est vu mourir. Et dans le cas du Covid et du confinement, on est face à quelque chose qui est invisible, donc qui n'est pas rassurant parce qu'on ne peut pas le matérialiser, on ne le voit pas, qui n'est pas contrôlable, on se rend bien compte, il n'y a pas de vaccin pour l'instant, peut-être qu'il n'y en aura jamais comme pour le sida, il n'y a pas de traitement qui fasse l'unanimité. Donc il n'y a pas de contrôle, il y a un sentiment d'impuissance et d'arbitraire qui est très violent et qui participe à renforcer, quand on est en situation d'insécurité, un vécu traumatique au sens de je suis face à la mort, parce que la mort c'est l'insécurité, c'est l'arbitraire. Donc c'est pour ça que le confinement avec tous les bouleversements des repères avait une dimension de deuil au sens de perte, perte des repères habituels, école, transport, les horaires, rythme de famille, etc. Et pour certains même, la question du deuil, mais en lui-même, c'est une période qui peut être considérée, qui peut, ça va dépendre de chacun, comme traumatique au sens où si certains ont vécu ça avec des réactivations de deuil antérieurs ou des pertes violentes dans leurs repères ou alors même des deuils, c'est traumatique. Et on posait la question aussi des personnes qui ont perdu un proche pendant cette période-là de la maladie du Covid en lui-même et avec ce côté un peu brutal où le matin, la personne est hospitalisée, la veille, elle allait très bien et le soir, elle est décédée alors que rien ne présageait nécessairement, il n'y avait pas de complications. Le deuil, c'est peut-être important de le rappeler, a priori, ce n'est pas une maladie, alors ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est important parce que si on est en deuil et qu'on va voir son médecin, souvent on ressort avec une ordonnance. On est bien chargé d'anxiétiques, psychotroits pour toutes sortes. Parce que la société n'aime pas les gens, la société de performance, donc quand tu es faible, tu as du chagrin, on n'aime pas. D'ailleurs, on voit bien les délais de congé pour le deuil, si on compare au délai quand on se marie ou quand on déménage, c'est quand même assez hallucinant quand on voit toutes les démarches, toute la souffrance, tout ce qu'il y a à faire. Il y a un déni sociétal par rapport à la souffrance du deuil. Donc quand on se situe dans un contexte particulier de stress social, qui était le cas par rapport à ce Covid et où personne ne savait vraiment, enfin on ne sait toujours pas tellement ce qu'il en est de ce virus, et qu'on est endeuillé, ça fait un deuil un petit peu particulier qui peut être ce qu'on appelle nous un deuil traumatique. C'est-à-dire que le deuil n'est pas une pathologie, mais on sait dans les études qu'il y a de 4 à 10% des deuils qui peuvent devenir traumatiques, c'est-à-dire entraîner des troubles beaucoup plus longs de souffrance, entraîner des fois des délires, entraîner des troubles dépressifs extrêmement graves, entraîner des décompensations psychotiques, des choses qui relèvent de la psychiatrie, ou qui vont faire que le deuil va être plus compliqué. Et pourquoi on est inquiet par rapport au contexte des endeuillés dans cette période du confinement ? Alors on pourra parler des endeuillés par Covid et des autres endeuillés, parce que c'est un petit peu différent. C'est que du fait de l'état d'urgence sanitaire, il y a des protocoles qui sont obligatoires à appliquer, qui font que les soignants ne peuvent pas rester auprès du patient de la même façon, les proches n'ont pas le droit de voir le patient, tous les rituels, les soins, les toilettes funéraires ne peuvent pas être faits. Et très souvent, on l'a vu au tout départ, au niveau du Comité d'éthique nationale a insisté pour dire « c'est pas possible, on va faire un massacre au niveau des endeuillés ». La première semaine du confinement, les gens n'avaient même pas le droit d'assister au funérail. Ce qui était une violence extrême. On leur apprend par téléphone qu'il est mort et il va se retrouver enterré, même pas dans le cimetière local, parce qu'il n'y avait plus de place. C'est assez catastrophique. Et dans les cas des gens décédés par le Covid, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'on peut « catégoriser » même si je n'aime pas trop ce terme, c'est juste pour permettre de comprendre, il y a eu deux grandes catégories de patients. Il y a eu les personnes âgées, où là, la mort fait partie de l'ordre de la vie. Le grand-père de 90 ans, la mamie de 80 ans qui décède, on aimerait bien qu'elle restait vivante plus longtemps, mais si elle décède, on se dit « bon voilà, elle a fait sa vie » et les gens qui sont décédés dans un EHPAD, c'était violent, parce que souvent ils étaient seuls, parce que des fois ils étaient plutôt en bonne forme, mais pour les proches, c'était dans l'ordre générationnel de la vie. Il y a eu cette catégorie-là, qu'il y a à peu près les deux tiers des personnes décédées, même si on n'a pas de chiffre tout à fait officiel, mais si on croise par rapport au chiffre de décès d'EHPAD hospitalier, et puis il y a eu un tiers de personnes jeunes, exactement dans ce que tu dis, parce que pour les personnes âgées, ça a souvent été beaucoup plus long, une insuffisance respiratoire, des complications, enfin long, quelques jours, alors qu'on a eu un tiers de situations de décès dans la journée, c'est-à-dire de gens qui étaient en pleine forme, enfin apparemment, comme il n'y a pas eu d'autopsie, on ne pourra pas savoir s'il n'y avait pas des problèmes cardiaques pas connus, des choses comme ça, mais qui étaient a priori en pleine forme, quand on était à l'hôpital parce qu'ils toussaient, tout d'un coup ils avaient du mal à respirer, qu'ils sont morts en quelques heures. Des gens jeunes qui n'avaient rien prévu en termes d'assurance, et là ça a été d'autant plus compliqué pour les proches, qu'ils n'étaient pas préparés psychiquement. Donc tu me dis qu'il y a cet aspect de violence, et auquel se rajoute l'aspect de prise de soins, où les conditions de fin de vie n'ont pas été optimales, il n'y a pas eu possibilité d'au revoir, et justement il n'y a pas eu forcément de rituel, il n'y a pas eu de cérémonie, en quoi cette absence de cérémonie peut poser du trouble, en quoi c'est important de dire au revoir, et de voir le corps pour éviter les complications ? Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur toutes les générations, toutes les générations, oui, parce que dans l'histoire c'est important, mais aussi toutes les cultures, et on sait qu'on a un point commun, c'est que par rapport à nos morts, on a besoin de rendre hommage. On ne va pas rendre hommage pareil en Amérique du Sud, qu'en Afrique ou qu'en France, dans les sociétés traditionnelles que dans les sociétés occidentales, parce qu'il n'y a pas les mêmes repères culturels, éducatifs, religieux, etc. Mais il faut rendre hommage, prendre soin. Et prendre soin du corps, c'est fondamental. Alors certains, ça sera les toilettes, comme-ci, comme-ça, déhabillés ou pas habillés, positionnement du corps, enfin il y a plein de choses, de prendre soin du corps. C'est très important parce que ça permet, c'est un temps de passage entre la vie et la mort, et ça montre qu'on n'a pas abandonné l'autre. Et ce que l'on sait dans les études, c'est que quand on n'a pas les corps, les catastrophes, le tsunami, ou que les corps sont très très endommagés, il y a quelque chose, les gens n'ont pas pu voir, il y a quelque chose qui est vraiment très compliqué, de se dire oui, il est bien mort. C'est pour ça que souvent, on a tendance à dire non, il ne faut pas voir un corps, il ne faut pas que les enfants voient un corps, ça va les traumatiser. Alors il ne s'agit pas d'ouvrir la porte et de les pousser dans la chambre funéraire. Mais les enfants endoyés nous apprennent en grandissant, et les adultes, le fait d'avoir vu, c'était violent, c'était difficile, mais au moins ils savaient que la personne était morte. Et pas voir, ça reste en suspens. Et moi là, j'ai plusieurs personnes endoyées, dans les situations d'œil violent de personnes jeunes, qui n'ont pas pu voir, qui ont reçu un coup de fil, on leur a dit non, il est mort, il est en hôtel, cimetière, et se trouvent face à une pierre tombale, et c'est leur mari, ou leur compagnon. Psychiquement, c'est extrêmement compliqué. Alors c'est pour ça qu'on avait recommandé aux agents funéraires de faire des photos, mais le problème, c'est que du fait de l'État, alors c'est un peu glauque, mais pour que les gens comprennent la violence, ce que ça représentait, et pour les soignants, et pour les familles, en état de crise sanitaire, quand quelqu'un décède, pour des raisons de risque de contamination, c'est le cas pour un certain type de pathologie, à haut risque de contamination, comme la grippe équine, la grippe acharine, etc. Le corps est immédiatement mis dans une housse, imperméable, etc. Donc on ne peut même pas le voir, donc même pas le temps de faire de photos, même pour les soignants. Les soignants ne peuvent pas l'approcher, dès qu'ils ont détechnicisé, c'est-à-dire des faits, les appareillages, ils n'ont plus le droit de toucher le corps. Et donc du coup, c'était extrêmement compliqué. Donc nous, on avait demandé, au niveau du comité d'éthique, comment il y ait des photos qui puissent être faites, pour que les gens puissent être sûrs que c'était bien leurs proches, et que ce ne soit pas non plus quelqu'un qui ait des erreurs, parce que souvent, il y a cette idée, peut-être qu'ils se sont trompés, il n'y avait tellement de personnes. Et l'autre point, c'est de ne pas avoir eu accès au corps, de ne pas avoir pu faire les rituels, entre autres les rituels de toilette, il y a beaucoup de religions, c'est extrêmement important, pour que l'âme soit en paix, ne pas pouvoir être présent au moment des funérailles, savoir que son proche attend, entre guillemets, dans une chambre froide à Rungis, parce qu'il n'y a plus de place pour le crématorium, c'est extrêmement déshumanisant. Donc il y a tout ça qui fait que, pour les proches endeuillés par le Covid, dans le contexte du confinement, ça a été extrêmement douloureux, et il y a eu aussi des gens qui ont été endeuillés parce que leur proche est décédé d'un cancer, d'un arrêt cardiaque ou autre, pour lequel ça a été extrêmement compliqué aussi, parce que soit ils ont été mis dans le même cadre, j'allais dire, que les autres personnes endeuillées, donc à ne pas pouvoir voir alors qu'eux, ils pouvaient voir, à ne pas pouvoir faire le rituel alors qu'ils pouvaient le faire, mais par simplification, tellement il y avait de décès, certains services funéraires ont traité, entre guillemets, de la même façon, tous les endeuillés. Donc il y avait un sentiment d'injustice aussi, de gens qui disaient, voilà, mon mari est mort du cancer, pourquoi je n'ai pas pu le voir, pourquoi je ne peux pas assister, il n'est pas contagieux, mais bon, voilà, il y avait l'état de crise sanitaire, et tout le monde pareil. Donc ça a été, en plus, un sentiment d'injustice. Donc il y a ces deux, ces enjeux-là pour les endeuillées, de ne pas avoir vu le corps, de ne pas avoir vu les rituels, et avoir dû différer pour certains, et ça n'a pas forcément le même sens. Donc c'est compliqué, et puis un autre point qui est compliqué aussi, c'est que le président nous a dit, au tout départ, état de guerre, on est dans la guerre, c'est la guerre, enfin il l'a répété suffisamment de fois, on ne lui avait pas dit, plutôt dire de ne pas l'utiliser ce mot-là, mais il l'a dit pour bien que les Français se rendent compte du caractère dangereux. Il a raison, c'était extrêmement dangereux. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand on est en guerre, qu'on meurt d'un ennemi, qu'est le Covid, on a des droits, les enfants sont pupilles de l'État, on est mort pour la France, il y a un certain nombre de droits financiers, de droits d'aide matérielle, de reconnaissance sociétale, qui là n'est pas du tout prévu. Je ne dis pas qu'il faut le prévoir, je dis simplement que pour les familles, il y a quelque chose de paradoxal. On nous dit qu'on a un État de guerre, mais on ne dit pas traiter comme des endeuillés de guerre. On est quoi ? Et là, c'est extrêmement compliqué actuellement. Ça pose la question de la reconnaissance du décès, et ça participe aussi de la cérémonie. L'un des points aussi qui a dû être difficile, c'est l'isolement. Dans ces premiers temps, normalement on est entouré, là les personnes ont dû vivre leur deuil isolé chez eux, alors qu'on sait que dans ces premiers temps, c'est très important d'avoir la reconnaissance de l'État et aussi la reconnaissance de ses proches, du statut, de la réalité, pour intégrer la réalité. Ça, c'est un point vraiment très très important. En effet, les personnes de notre deuil ont besoin de la communauté, la communauté, c'est sans cela, c'est la famille, c'est les amis, c'est les réseaux, c'est etc. Et là, tout était par le virtuel, par le téléphone, par le Skype. C'est comme pas pareil, et puis on ne peut pas se prendre dans les bras, des choses qui sont importantes dans ces moments-là sur le raccrochage affectif. Ça a été empêché, interdit. Et il y a eu des familles, moi j'ai eu plusieurs témoignages de familles qui ont été endeuillées, alors qu'ils étaient capables d'avoir un message, toutes nos condoléances. Mais quand même, vous ne prenez plus l'ascenseur. Ou quand même, votre mari, il était dans l'ascenseur la veille, il nous a peut-être tous contaminés, vous pourriez peut-être faire quelque chose. Donc il y avait ce côté très paradoxal des réactions sociales, mais qui est lié aussi à une sorte de, enfin, une crainte archaïque, très infantile. Quand on est petit, on pense que la mort, ça s'attrape. Et quand les adultes sont stressés, on l'a vu sur des catastrophes où il y a beaucoup de décès, ou des situations comme des pandémies, on est un peu dans la tente, est-ce que ça va tomber dessus ou pas, on est très impuissants. Les gens ont tendance, ça c'est humain, à se raccrocher de façon inconsciente à de l'archaïque, on régresse. Et donc la pensée de, on va être contaminé, vous avez des personnes qui ont été endeuillées, et qui, bon, ils avaient peut-être un petit mot de tout notre soutien, mais bon, en même temps, vous changez d'appartement si vous étiez locataire, parce que votre mari, il a dû contaminer l'immeuble. Voilà, donc ça a été extrêmement violent pour les endeuillés. L'isolement social familial, et puis l'isolement, j'allais dire, paradoxal, du groupe social. Et là, aujourd'hui, pour en parler, pour avoir fui hier des patients endeuillés au mois d'avril, ils expliquent à quel point, socialement, les gens ne veulent plus en entendre parler. Et un point qui a été compliqué aussi, qui est à rajouter, quand on est endeuillé, on a, au-delà de sa peine, de son chagrin, d'innombrables démarches administratives à faire. Les impôts, la CAF, la mairie, enfin c'est ça, c'est hallucinant. Et habituellement, on essaye de faire en sorte que la citoyenne sociale de l'hôpital, ou de la mairie, ou de l'école, aide le parent, la famille, et la compagne, parce que c'est vraiment très pénible. Et ils ne sont pas en état, souvent, de le faire. Là, il n'y avait personne, pas d'interlocuteur. Et je donnerais l'exemple d'une maman qui a perdu son mari, une maman d'un petit garçon de 5 ans, qui a perdu son mari, avec l'hypothèse qu'elle fait, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été malades dans son entreprise, parce qu'il a attrapé le Covid au travail, donc c'est un accident du travail. Pas d'errage pendant deux mois, parce qu'il était le 1er avril. Personne. Aucun contact. Personne répondait. Impossibilité d'avoir qui que ce soit. Donc, il fallait qu'elle gère son deuil, la complication de l'annonce à son enfant. Personne pour l'aider. La famille qui, par téléphone, essayait de voir ce qu'il pouvait faire. Pas le droit d'aller au funérail. Enfin, tout ce qu'on disait tout à l'heure de la complication de ce deuil. Mais ce qui a été compliqué, c'est qu'au niveau de l'employeur, quand il y a eu la levée du confinement où les gens ont commencé à enfin répondre au téléphone, elle a dit, voilà, je voudrais faire la déclaration d'extérieur de travail pour le décès de mon mari, les démarches par rapport à l'assurance de l'entreprise. Et il lui a été répondu de façon assez sèche qu'elle était hors délai. Donc là, on voit l'aspect très déshumanisant. Et la violence que ça représente pour les gens, c'est pas qu'elle n'a pas fait, c'est qu'elle n'avait pas d'interlocuteur. Elle ne pouvait pas poster, pas d'air possible. Elle ne pouvait pas appeler. Elle ne pouvait rien faire. Et là, on lui dit, bah, dommage, hors délai. Il n'y a plus le droit à rien. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. D'un syndrome vicarien dont pourrait être souffrir le personnel soignant à la sortie de cette crise ? L'événement traumatique, c'est la confrontation à la mort. Il peut, c'est pas qu'il va, entraîner une blessure psychique qui est le trauma. Donc, un événement traumatique, il est potentiellement traumatogène. C'est-à-dire que chacun a son histoire d'avant, son âge, sa capacité à parler, à s'exprimer, à faire part de ses symptômes. Le type d'événement, on sait que les événements de nature sexuelle qui durent, qui sont intentionnels, sont plus à risque que d'autres. Et puis, les ressources après. Donc, on n'est pas du tout à égalité face au même événement, ce qui fait que quand on parle des attentats ou on peut parler d'un accident de CAR, il y aura autant de réactions que de personnes présentes. Donc, ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, les conséquences traumatiques, il y a un tas de symptômes très, très pluriels, très compliqués, entre autres, qui font que les personnes peuvent avoir des flashs, de ce qu'on appelle des reviviscences, parce qu'il y a une date, un événement, un bruit d'ambulance, par exemple, qui rappelle l'événement qui a conduit au décès ou à l'agression, si c'est quelqu'un qui a été agressé, et qui fait que la personne va être dans le même état, même dix ans plus tard, que le jour où ça s'est passé. Souvent, il y a de la tristesse, il y a une forme de dépression, il y a des troubles du sommeil, des troubles de vérification, des problèmes de vigilance. C'est très pluriel, très complexe comme trouble, qui a été en effet décrit au départ chez les militaires, qu'on a décrit chez les civils. Alors, les Américains ont fait beaucoup d'études après le 11 septembre, qui nous ont permis... Ce n'était pas le Vietnam ? Pour les militaires. Au départ, c'est les militaires. C'est comme l'attention portée sur les cellules psy. Ça existe depuis Napoléon. Pour les militaires. Pour les militaires. Ce n'est pas du tout récent. Les psys d'urgence, ça existe depuis Napoléon. Par contre, les psys d'urgence pour les civils, en France, c'est 97. Donc, c'est comme un milliard. Il a fallu un petit peu de temps. Justement, parce qu'on s'est rendu compte que les civils développaient des troubles comme les militaires. Parce que les psys pour les militaires, ça existe depuis... Enfin, depuis très très longtemps. Mais l'attention portée à la mort et les conséquences, les troubles, les limiter, les contenus, on ne peut pas toujours les empêcher, mais éviter qu'ils ne s'aggravent. Éviter qu'il y ait des facteurs de survictimisation par des mots malencontreux. Par exemple, un expert qui... Une victime du Bataclan qui arrive par prendre son travail, lui dit, il faudra arrêter d'être abattu. C'est assez maladroit. Mais ça montre qu'il est un peu contaminé par le récit de la victime. Ou alors, comment ça va ? La cérémonie, c'est bien passé. C'est génial, j'ai enterré mon père. Des mots, des fois, qui peuvent être maladroits. Ce n'est pas d'autre faute, vous n'êtes pas rien. Alors que la personne se sent coupable, ce n'est pas pareil que de lui dire qu'est-ce qui vous amène à penser coupable. Pour moi, vous n'êtes pas coupable. Donc, il y a beaucoup de choses dans les mots, les attitudes qui peuvent blesser les gens. On le sait aujourd'hui grâce aux victimes qui nous font des retours. Et on sait à quel point les civils peuvent être touchés comme les militaires. C'est pour ça qu'on avait mis en France dans les années 97 après les attentats des unités d'intervention psy d'urgence pour les civils. Qu'il a fallu attendre les années 2000 avec moi et Thierry Bobet pour qu'on dise attention, il y a des enfants. Il faut qu'on mette aussi en place des dispositifs pour les enfants. Parce qu'à l'époque, on nous disait c'est des gamins, c'est pas grave. Tu as travaillé sur la prise d'otages, sur des prises d'otages avec des enfants ? Je crois que j'en avais entendu une notamment. Oui. En fait, la protocolisation de la prise en charge des enfants, donc des civils, en cas d'événement traumatique, nous sommes deux en France à l'avoir parfaitement. Essayez de l'avoir un peu cadré, protocolisé. Moi et Thierry Bobet. Parce que la question n'intéressait pas du tout les collègues à l'époque, ils étaient juste sur les adultes. Alors que les enfants, on ne leur parle pas de la même façon, on ne va pas intervenir de la même façon, il y a pas mal de choses à mettre en place qu'on ne fait pas pour les adultes. Donc le trop post-traumatique, en effet au départ, attention militaire. Dans le cadre du confinement, dans le cadre du Covid, on est assez inquiet des conséquences sur la population civile. Pourquoi ? Parce qu'au niveau... De la maladie ou du confinement ? Les deux. De la maladie et des séquelles, mais ça on va voir sur la suite pour l'instant. L'aspect terrorisme d'un virus dont on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas où il est, on ne peut pas le voir. On ne sait pas si il est saisonnier. On ne sait rien. Et on ne sait rien et en plus, les médecins se bagarrent sur les antennes télé pour dire qu'ils ne savent rien. Ou ils disent A, ils disent B. C'est assez stressant pour les gens qui ne connaissent pas. Mais par rapport à la prise en charge de... On parlait des soignants, le traumatisme vicarien, pour revenir à ta question initiale, parce que je suis partie un petit peu loin, mais ça a été important d'expliquer ce contexte. On s'est rendu compte avec les militaires puis après avec les civils que les soignants, on peut se dire à priori, c'est leur métier, pouvaient être très traumatisés au sens psychique du terme, c'est-à-dire avoir des cauchemars, revoir des patients en prise en charge, être réveillés la nuit par des récits traumatiques, revoir les corps, être impactés, impactés, vraiment comme une balle, impactés psychiquement par la prise en charge qu'ils avaient faite alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes en deuillés, qu'ils n'ont pas été blessés. Donc le traumatisme vicarien, c'est celui secondaire, certains disent traumatisme secondaire, il y en a qui appellent ça le traumatisme de compassion, compassionnel, c'est celui des intervenants, sauveteurs, alors il y a les soignants bien évidemment, les secouristes, les pompiers, les policiers, qui sont très impactés par rapport à ça. Pour donner un exemple, c'est au Bataclan, les policiers municipaux qui ont dû, qui ont été chargés de récupérer les corps, ce qui a été absolument horrible, de reprendre les identifications, etc., ont été très marqués par un élément qui peut paraître anecdotique qui était les sonneries des téléphones. Parce que les téléphones sonnaient, les proches cherchaient à appeler. Et moi, j'ai vu plusieurs policiers qui ne supportent plus les sonnettes de téléphone, qui sursautent à chaque fois. C'est ça, traumatisent les vicariennes. Eux, ils n'y étaient pas, ils n'étaient pas victimes. Enfin, ils y étaient en tant que sauveteurs, pas en tant que victimes. Mais ils ont été traumatisés par rapport à ça. Et par rapport au confinement, par rapport au Covid, d'abord pour la prise en charge soignante, ce qui a été très compliqué, c'est que les soignants ont été bouleversés du fait du nombre de soignés dans leur pratique. Ils étaient plus dans des actes techniques, pas de temps à consacrer aux patients. Ils n'avaient pas le droit de l'approcher, de lui parler, de ne pas être trop prêts. Donc, à deux mètres avec un masque, quelqu'un qui est en tout bien, on ne lui parle pas pareil que si on est à côté sans masque. Donc ça, ça a été très compliqué. Ça a été compliqué aussi parce qu'il y a eu beaucoup de soignants qui ont été mobilisés, sortis de leur service, ça a été dit, pour aller donner du renfort. Mais une infirmière qui bosse en dermatologie, qui se retrouve en réa, c'est comme un gynécologue qui se retrouve au phtalmo, c'est pas du tout la même, ça peut aider, mais c'est pas du tout la même spécialité. Donc, ils ont dû, sur le tas, il n'y a pas d'autre terme, c'est ce qu'ils disaient, apprendre des gestes techniques qu'ils avaient peut-être pu voir à l'école et même pas, parce que l'évolution technique fait que ça change très très vite, pour pouvoir être opérationnel. Donc, ça a été vécu difficilement parce que certains avaient l'impression de ne pas faire les bons gestes, de ne pas être bons soignants, pas de temps à être formés, de faire le maximum, ils ont été hyper investis, mais ça a été quand même très violent pour eux, peut-être plus côté infirmier et être soignant que médecin, parce que les médecins avaient des compétences peut-être plus plurielles, et puis les médecins qui n'étaient pas du tout anesthésistes ou réanimateurs faisaient d'autres choses, par exemple les radios, les entretiens de dépistage, mais les infirmiers et les aides-soignants, ça a été particulièrement violent parce qu'on leur a demandé d'être dans les gestes techniques. Ça, ça fait partie aussi d'un risque, on le voit actuellement, même si la presse n'en parle pas trop, de soignants qui disent qu'ils sont épuisés psychiquement, non seulement par la densité de travail, parce qu'ils n'ont pas compté leurs heures, mais aussi parce qu'il y a eu ce brouillage dans leurs valeurs ou dans leurs connaissances ou un peu dans le forçage de faire des choses qu'ils n'avaient pas à faire, c'était compliqué. Et un autre exemple, c'est du fait de l'état de crise sanitaire, on a des protocoles et les protocoles en cas de guerre, en cas de crise sanitaire, c'est la première fois en France qu'il y avait un état d'urgence sanitaire, mais les protocoles en cas de crise sanitaire, ça existe, fait que les médecins font ce qu'on appelle, alors le mot est du tri, est-ce que la personne peut être sauvée ? Est-ce qu'elle peut attendre un petit peu des soins ? Ou est-ce qu'elle peut attendre longtemps des soins ? Ou est-ce qu'on ne va pas perdre notre temps, on ne peut pas la sauver ? Alors c'est très très dur à entendre, quand on n'a pas de surcharge de lits et qu'on a de la place, on prend tout le monde, c'est-à-dire que le SAMU qui est appelé par le médecin généraliste parce que le papi a 15 ans, il a fait son malaise, il va intervenir, il ne se pose pas de questions, il intervient. En contexte de confinement, dans le cadre du confinement, du fait de la surcharge du nombre de patients, le SAMU a dû faire du tri. Alors ça a été peu dit en France, mais ça a été fait. Ce qui est logique, ce qui est normal, ce qui est très violent pour les familles. Donc d'appel de famille ou d'appel de médecin généraliste disant voilà, j'ai un patient qui a 76 ans, qui a du mal à respirer, on n'intervient pas. On n'a pas d'équipe. Et au départ, alors que c'est le bloc du SAMU, pourquoi ? Parce qu'ils étaient déjà sur d'autres interventions, on ne sait pas qu'ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas dispo, mais ils étaient surchargés. Donc ils ont demandé aux pompiers d'intervenir. Donc ça a créé, là pour le coup, un vrai traumatisme du côté des pompiers parce qu'ils n'étaient pas du tout formés pour ça. Donc les psys des pompiers ont essayé de, avec les protocoles donnés par le ministère d'obligation d'intervenir, ils sont fonctionnaires, ils doivent intervenir en disant mais non, on n'est pas là pour intervenir pour faire du palliatif parce que l'objectif, c'était que les pompiers aillent au domicile, mais mettent ce qui, au niveau des médicaments, ce qu'il fallait pour que le patient ne souffre pas et attendent qu'il décède. Pas de transport. Et annoncent le décès. Ou annoncent qu'ils n'allaient pas transporter. Ce qui était d'une violence extrême. Et en plus, les pompiers, à juste titre, ont dit mais non, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, les pompiers se sont très rapidement dégagés de cette injonction ministérielle qui était très violente auprès des secouristes. Sauf que les secouristes, ce n'est pas des professionnels. Des fois, ils sont professionnels dans le secteur, ils sont volontaires. Et des fois, ils peuvent être secrétaires et très impliqués. Mais ce n'est pas des soignants professionnels. Ou s'ils sont soignants professionnels qu'ils interviennent comme secouristes, quand ils interviennent avec la casquette, protection civile, croix rouge, c'est en tant que secouristes. Et ce sont eux qui ont dû gérer ça. Et ça, ça a été extrêmement violent. On a eu des retours après de collègues qui ont dit moi je ne peux plus, je ne mets plus de dispo, je ne veux pas, ce n'est pas possible, je ne veux pas, c'est trop dur. Donc le traumatisme vicariant, c'est ça, c'est avoir été blessé psychiquement par la prise en charge. On l'est d'autant plus qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on n'a pas pu anticiper. Et là, le Covid était quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper, c'était la première fois. Qu'on n'est pas très au clair sur ce qu'on nous demande de faire parce que ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude, qu'on est insécurisé dans notre pratique personnelle, professionnelle et qu'on se sent très seul. Et là, on avait les trois facteurs. Donc, on est assez inquiet de traumatisme vicariant à des personnels, des intervenants, parce que les secouristes ne sont pas des personnels, mais des intervenants. On l'est d'autant plus que dans le cadre d'événements catastrophiques comme l'accident en train de Prétigny, il y a eu les 10 ans, cette année, où les prises en charge des victimes du Bataclan, des victimes des attentats de Paris et de Nice, on le sait, même ce qu'on appelle le droit de publier, on le sait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'agents, de professionnels de santé qui ont été en arrêt après, en accident, qui se sont suicidés, qui ont fait des TS. Donc ça, c'est tous les signes de traumatisme vicariant. On compte arrêter. TS, tentative de suicide. Tentative de suicide. Donc, dans les mois qu'on suivit. Donc, on sait qu'il y a un haut risque, mais quand on dit au gouvernement, on propose de mettre en place des études de suivi de professionnels, c'est juste impossible. Pourquoi ? Parce que, actuellement, en France, pour faire de la recherche, c'est rapide, mais il faut passer par ce qu'on appelle un comité de protection des personnes, c'est-à-dire faire valider son protocole par un comité qui dépend de l'État et le protocole ne peut pas être autorisé à être mis en place parce que, pour des raisons étiques, d'autologiques ou des raisons de censure d'État, il n'y a pas de possibilité de faire ces évaluations-là. Donc, on n'a jamais pu faire d'études sur l'impact psychotraumatique, le traumatisme vicariant des intervenants, que ce soit dans les cellules d'urgence médicopsie, que ce soit dans les SAMU, c'est impossible. Et quand on fait des études en intra, c'est-à-dire off, c'est-à-dire non officiel, juste dans nos services pour essayer de voir, on a toujours un biais dans les services d'urgence en tout cas, ce qu'on appelle le syndrome de Rimbaud, de Rimbaud, pas Rimbaud, de Rimbaud, pas très la même chose, de Rimbaud, syndrome de Rimbaud, ça pourrait être autre chose, mais là, de Rimbaud, pour le coup, de soignants qui n'ont pas choisi par hasard de bosser au SAMU ou dans les services d'urgence et qui ont très peur de dire si j'ai des problèmes, si c'est pareil chez les pompiers, on va me changer de service. Donc, il y a un biais majeur quand on fait des questionnaires. Alors, des fois, on essaie d'en faire de façon anonyme, mais c'est un anonymat très relatif, parce que si on parle profession-service, mon psychologue, vous êtes le seul dans le service, ce n'est plus du tout anonyme. Donc, ça crée des biais importants, mais sur les rares études qui ont été faites par des internes, souvent pour leur thèse ou des collègues pour des colocs, montrent qu'il y a un taux extrêmement élevé à plus de 60% de traumatismes vicariens suite à des événements traumatiques de ce type-là. Et là, il y a en plus la fatigue psychique, il y a la crise identitaire des soignants qui était bien antérieure, et il y a, là, dans les suites du confinement, beaucoup de soignants qui trouvent très dur ce qui se passe, c'est-à-dire que pendant deux mois, ils ont eu l'impression, enfin, ils ont été soutenus, parce que j'ai dit l'impression, tu vois pourquoi, l'impression d'être soutenus, les gens applaudissaient, on leur déposait à boire des pizzas, etc. Une fois que la levée du confinement s'est faite, tout le monde passe à autre chose. Et aussi dans leur quotidien, le revers de la médaille, il y a l'image officielle où ils sont soutenus, et puis quand on rentre chez soi, tout le monde a peur d'avoir un personnel soignant dans son immeuble. Alors, il y a eu beaucoup de témoignages, moi ça m'est arrivé, mais il y a eu des témoignages aussi d'autres personnes à qui c'est arrivé, on sait que vous êtes soignants, on vous interdit de prendre l'ascenseur, vous recevez un courrier, vous demandez d'aller à l'hôtel, ou il y a même une infirmière qui a eu son bail de résilier, et c'était les mêmes qui applaudissaient sur le balcon. Donc il y a ce qui s'est passé au moment du confinement, et puis souvent ce que disent les soignants, c'est-à-dire qu'au moment où ça se passe, on a les politiques, on a tout ça, moi j'ai eu ça de lettres de félicitations, recommandations, merci, de hauts responsables, mais concrètement, après il n'y a plus rien. Là, on l'a bien vu, il passe à autre chose, il faut une profonde réforme, et ça fait des années qu'on la demande, il y a eu des grèves après le confinement des personnels soignants, la presse n'en a pas parlé. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu améliorer les protocoles, avoir des protocoles plus efficaces, ou plus de moyens, ou qu'est-ce qui aurait pu être différent dans l'organisation de cette crise pour le personnel soignant, ou pour autre, parce que tu me dis qu'en fin de compte, on a une bonne expérience, le personnel soignant sur les champs de bataille, on sait comment, enfin depuis 300 ans maintenant que tu me dis qu'on a des études, donc on aurait pu... On aurait pu faire beaucoup mieux à la fois pour les victimes, les personnes malades, pour les personnes décédées, leurs proches, et pour les soignants, tout simplement parce que, moi j'en ai fait partie, nous avons fait, en tant que responsable de cellules d'urgence psy, de multiples rapports, ce qu'on appelle des retours d'expérience, des rédex, auprès des officiels, qui ont tous été classés verticales. Pour pouvoir expliquer, ne serait-ce qu'on va prendre une chose très pratique, la canicule fait qu'on a eu les réacquisitions à Régis, qu'elle valait demain, des chambres froides, un peu dans la catastrophe, sur la première canicule qui a débordé tout le monde, et suite à ça, on a vu les effets absolument désastreux pour les familles, ils ouvraient les plortes, les corps étaient au milieu, c'était absolument épouvantable, et pour les professionnels qui travaillaient là-bas. Suite à ça, on a dit ce qui avait été bien, ce qui n'avait pas été bien, ce qu'il faudrait pouvoir faire, pas faire, ça n'a pas été suivi des faits du tout. L'État, au sens large, savait parfaitement, c'est-à-dire les modalités d'accueil des familles, la modalité de présentation du corps, quand on pouvait présenter, ou du cercueil. Ce n'est pas juste, j'ouvre la porte du camion, c'est le quatrième en bas. C'est des choses, prendre le temps de sortir, de présenter, ça prend du temps, ce n'était pas des questions d'argent, c'était plus d'organisation logistique. Ça, on l'a dit, on était très, très pragmatiques. C'est un manque d'attention, tout simplement. Il n'y a que les responsables qui pourraient dire, nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est que la notion de souffrance psychique, elle reste très peu entendue politiquement parlant, mais très exploitée. Je vais dire quelque chose qui n'est pas du tout politiquement correct. Et j'ai fait un bouquin avec Cyronique là-dessus. On est dans une société de victimes. Victimes, c'est la dimension pénale. Mais les blessés psychiques, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les voir. C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu son bébé, qui n'arrive plus à reprendre son boulot, quelqu'un qui est endeuillé, qui a des troubles, quelqu'un qui a vécu le tsunami ou qui a vécu les attentats, qui a des troubles pas possibles, quelqu'un qui a été secoué bébé, qui a 14 ans encore des troubles, on lui dit, non, mais attendez, ça fait 20, 15 ans, 30 ans, il faudrait passer à autre chose. La blessure physique, elle a été très longue à être prise en compte par le secteur soignant, en tout cas pour les petits, mais la blessure psychique, vraiment pas. Parce que les personnes blessées psychiquement dérangent. On essaie de les mettre dans la catégorie victime, qui est une sorte de sous-catégorie, qui fait que les gens se disent maintenant victimes de tout et de rien. Le caricatural, mais qui est réel, c'est d'avoir déclenché une cellule psy à Chambéry en plein mois de février, parce qu'il y avait de la neige sur l'autoroute et que des voitures sont restées bloquées. On a mis en place le même dispositif de psy d'urgence en 2015 que celui qu'on avait mis pour les attentats. Alors c'est certain qu'après les gens, ils voient des psys débarquer parce qu'ils sont dans un gymnase, parce qu'il y a de la neige dehors, ils demandent des dommages et intérêts parce qu'ils sont impactés. Normal, on leur a fait venir des psys. Et on se rend compte qu'en période électorale, en particulier, on a une pression extrêmement forte pour intervenir et faire juste pour dire qu'il y a une cellule psy. Moi, ça m'est arrivé d'entendre à la radio, il s'est passé ça sur le Val-de-Marne, la cellule psy a été déclenchée. Et moi, j'ai dit, au moins, je n'avais pas été appelée. C'est la communication, c'est l'utilisation. C'est la communication, c'est un mot-pensement. Au même titre qu'on a ce mot résilience qui est utilisé et on voit bien qu'il est utilisé souvent en dehors de son contexte parce que la résilience, déjà en psy, c'est un terme qui ne devrait pas être utilisé puisque c'est un terme mécanique qui retourne à l'état initial d'un métal qui a été déformé. Quelqu'un qui a été traumatisé ne revient jamais à l'état initial. Même quelqu'un qui n'est pas traumatisé, la personne qu'on est là, elle ne sera pas la même que ce soir parce qu'il sera passé des choses peut-être chouettes, peut-être difficiles. On évolue tout le temps donc on ne revient jamais à l'état initial. Mais c'est un terme qui a été utilisé dans les années 50 pour montrer que des gens qui avaient vécu des choses très compliquées arrivaient à continuer de vivre et à avoir une vie heureuse et à survivre en tout cas et à ne pas mourir trop jeune. Et donc du coup, quelles sont les ressources ? Et on voit bien que ce terme-là qui a été utilisé et maintenant qui est très utilisé est sorti de son contexte avec des confusions genre la résilience. Il n'y a pas de médicaments pour la résilience. Il y en a qui cherchent des gènes de la résilience fondant dans tout et n'importe quoi. Il faut être résilient, société résiliente. On entendait une chanteuse connue dire oui, la résilience, la résilience, de quoi elle parle. C'est devenu un petit peu un mot magique qui à la fois fait écran à tout ce qu'il y a derrière, qui à la fois crée de la confusion parce que la résilience ce n'est pas l'oubli, c'est apprivoiser le trauma, ce qui n'est pas du tout pareil. Mais le grand public pense que tu es résilient, tu ne souffres plus. Les gens qui ont vécu des drames souffrent toujours mais ils en ont fait quelque chose d'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent plus, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent plus qu'on porte attention à eux. victimiser, être mis dans cette catégorie-là. Et on a vu l'utilisation de ce terme. Alors, on l'avait vu juste avant le confinement pour parler de la résilience des glaciers ou la résilience de la terre face aux problèmes écologiques. Donc, on se dit à un moment donné de quoi on parle. Mais on l'a vu avec l'opération Résilience lancée au mois de mars 2020 avec la mise en place de cet hôpital militaire à Mulhouse. Et l'opération, il y a toujours des petits noms qui sont donnés. Émeraudes, machin, mais là, c'est l'opération Résilience. Parce que ça devient un mot magique. On l'a dit comme la pensée magique. Donc, on va survivre. On va dépasser ça pour réassurer. Donc, on voit l'instrumentalisation de certains termes qui peuvent créer une confusion. C'était une opération militaire extrêmement importante, extrêmement efficace. Mais comme les militaires, ce n'est pas forcément quelque chose qui est rassurant. On nous avait dit un temps qu'on était en guerre. Donc, c'était un peu logique. On essaye d'apaiser en utilisant un mot pansement, entre guillemets. C'est des rustines, en fin de compte. C'est ce que tu veux dire. C'est qu'en quelque part, à défaut d'avoir des moyens ou une volonté, on met une rustique sémantique en détournant un terme. C'est exactement ça. Et c'est de la com', quoi. C'est exactement ça. Et on se rend compte que pour des personnes blessées psychiquement ou victimes, c'est extrêmement violent. Parce qu'au moment de l'événement, il y a beaucoup d'attention. Je vais prendre un exemple. Il m'a autorisé à en parler d'un bateau qu'a chaviré il y a déjà quelques années. En Italie, l'Ampe Luzza. Oui, il y a eu deux Français décédés. Les familles, au début, ont été reçues à l'Elysée avec les téléphones du président, la cellule de crise, etc. Il y a eu beaucoup d'attention. Il y a eu des psys qui sont venus à leur domicile. Pendant un an, énormément d'attention. Là, plus personne. Quand ils appellent, il n'y a plus d'interlocuteurs. Et une des familles veut récupérer cette petite boîte dans laquelle, dans une chambre, dans une cabine ou même dans un hôtel, on peut mettre des bijoux, etc. Avec l'idée qu'il y a des affaires à leur fille. Ils veulent le récupérer, sauf qu'il faut faire les démarches. Ils savent qu'ils ont tous été récupérés. Ils sont tous sous séquestre, tous ceux qui étaient dans les cabines. Et il faut parler italien pour le récupérer. Ça fait trois ans qu'ils bagarrent. Ils ne parlent pas italien. Ils n'ont aucun interlocuteur. Ils n'arrivent pas à récupérer ça. Et quand il y a eu les attentats de Charlie, après il y a eu les attentats de 9 novembre, après les attentats de Nice, attentats, attentats, et les victimes, il y en a d'autres, vous devenez moins prioritaires. Donc ce qui se passe, c'est que pour les victimes, souvent elles ont l'impression d'être utilisées comme des trophées médiatico-politiques, politico-médiatiques. On parle d'elles, on parle d'elles. Et puis après, plus rien. Et on leur donne plein de numéros, plein de trucs. Et puis après, plus rien. On les reçoit à l'Élysée, on leur dit plus rien. Et ça, moi ça fait 30 ans que je travaille, ça fait 30 ans que je le vois. Tout président confondu, tout État confondu, tout ministre confondu. Il y a une attention focalisée parce que voilà, on va montrer une attention. Mais la blessure psychique, c'est-à-dire les conséquences et séquelles, il n'y a rien. Et on peut être très factuel suite aux attentats, par exemple, ou là, au confinement, on sait, parce qu'on a suffisamment d'études sur le devenir des victimes, des personnes blessées psychiquement, qu'il va y avoir un grand besoin de prise en charge de psy. Il y a eu zéro création de poste. Zéro création de poste de psy. On a créé après des attentats, des postes à juste titre de militaires, de policiers, de gendarmes. On a demandé la création de poste de psy. On nous a dit qu'il y a une priorité. Mais après, pour se donner bonne conscience, l'État a créé la commission, le comité national de la résilience, le CN2R ou le CN2NR qui est entre Lille et Paris, qui est un centre de ressources pour les victimes, pour les professionnels de formation, etc. En fait, c'est une belle vitrine parce que derrière... Il n'y a pas le réseau qu'il faudrait... Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'actuellement en France, quelqu'un là qui est endoyé par le Covid qui a besoin d'une aide dont les hôpitaux ne peuvent plus prendre en charge parce qu'à partir du moment où la personne est décédée, si on prend en charge la famille, il faut qu'on... qu'on cote, c'est comme ça le terme, on fait une tarification, donc il faut faire des factures, alors qu'avant, ça faisait partie de la prise en charge. Une maman qui perdait son bébé, on la suivait le temps nécessaire. Maintenant, on ne peut plus parce qu'elle devient patiente, donc il faut qu'elle paye. comme les consultations psyes ne sont pas remboursées, donc elle paye, donc c'est compliqué. En CMP, les centres médicaux-psychologiques, les services publics, ils sont hyper saturés, ils n'ont plus de place. Donc les gens, quand ils sont souvent dans le privé, et ceux qui n'ont pas de sous, pas de prise en charge. Donc c'est très compliqué. Ma mère, c'est vrai que ma mère avait été accompagnée par une psychologue de Gustave Roussy. Et j'ai souvenir que c'était effectivement, c'était en 2014, donc je ne sais pas quel était l'état. Moi, j'avais adoré son accompagnement, elle était très disponible, etc. Et c'est vrai que je me dis qu'en temps de Covid, un psy qui serait dans un hôpital serait débordé. Qu'est-ce qui fait qu'on ne met pas ces manques de moyens ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer en formation initiale. Ça serait déjà de former tous les professionnels du gendarme au policier, au juge, au médecin, au soignant, toutes les professions. Parce que tous peuvent un jour ou l'autre se retrouver face à des situations comme ça, à la question du trauma. Comment les gens peuvent agir ? Et qu'est-ce qu'on peut dire ou faire face à quelqu'un qui vient de vivre quelque chose d'horrible ? Que ça ne soit pas l'apanage que de psy ou de spécialiste. Que ça soit quelque chose qui puisse être parlé, mais pas que par des chiffres. Très concrètement, parce qu'un magistrat, il peut écouter une victime, un policier, il peut prendre en charge quelqu'un, une assistante sociale peut entendre des choses, un pharmacien peut repérer des choses. Qu'en formation initiale, il y ait un minimum de modules sur la question des psychotraumatifs. Ça ne coûterait rien, ça ne coûterait rien, sauf de réajuster les programmes. Mais il n'y a pas cette volonté. Ça, on l'a déjà dit. Il y a les formateurs ? Il y a un réseau de formateurs capable de faire ça ? Il y aurait, il y aurait, c'est-à-dire que les professionnels un peu spécialisés pourraient être dégagés d'un certain temps pour faire la formation, mais il n'y a pas la volonté. Ça, c'est clair. Il n'y a pas du tout la volonté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est un enjeu, on va dire, professionnel, c'est que dans les hôpitaux, on clive beaucoup le sommat du psychisme. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect corporel et souvent, le SAMU, quand on leur dit vous restez à côté des personnes ennuyées, vous attendez, vous n'allez pas le laisser avec le corps. Les soignants nous disent mais ce n'est pas notre taf, la personne est décédée, ce n'est pas notre boulot. Si accompagner aussi, ça fait partie du travail. La souffrance psychique, ça fait partie du travail mais ce n'est pas intégré. Ils ont l'impression d'être inutiles alors qu'ils sont hyper utiles pour éviter que les deuils soient trop compliqués après et que les gens se sentent abandonnés. Tu as l'impression que les infirmières et les aides-soignants ont une grande conscience de ça ? Beaucoup plus parce que les infirmières et les aides-soignants passent beaucoup plus de temps auprès des patients. Ils sont là sur des moments d'intimité, les temps de lavage, temps de préparation pour aller au bloc, les choses comme ça, ce que ne font pas les médecins. Les médecins font le diagnostic, l'évaluation, leur visite, etc. Ils passent beaucoup moins de temps. C'est d'ailleurs assez fréquent qu'on ait le médecin qui passe avec toute sa clique d'interne, d'externe, chef de service, qui fait son tempo, qui des fois oublie de dire bonjour aux patients qui considéraient comme un cas. Et ce n'est pas caricatural, ça reste quand même comme ça. Et après, les patients vont interpeller l'infirmière en disant au fait, est-ce que vous pouvez me dire que je n'ai pas tout compris ? Et c'est l'infirmière qui se retrouve dépositaire des inquiétudes, des questionnements, où c'est l'infirmière qui va accueillir les familles, qui des fois doit annoncer alors que ce n'est pas son boulot d'annoncer. C'est l'aide-soignante qui va se retrouver à gérer une famille qui est effondrée en larmes parce qu'elle inquiète de voir l'état de son proche dans un état pas possible ou le proche qui est inquiet. Ce sont les paramédicaux qui vont être au front beaucoup plus que les médicaux. Mais il y a dans le milieu médical global, l'institution médicale, un vrai clivage entre médicaux, paramédicaux avec une espèce de système de valeurs. Il y a la hiérarchie, les paramédicaux dépendent des médicaux. L'infirmière fait des actes posés par le médecin, elle n'a pas l'initiative des actes, ce qui est faux un peu d'ordre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la même valeur humaine, qu'elle vaut moins. Mais il y en a certains qui ont ce mode de fonctionnement-là. Et dernier point important, c'est que dans ce magma des professionnels de santé, on a les psychologues qui sont normalement censés être là pour la santé psychique et prendre soin. Il y avait eu en 2004 un décret qui décidait qu'il y ait un psychologue par service d'urgence. Dans tous les services d'urgence en France, actuellement, il n'y en a plus que deux. Pourquoi ? Parce que les recrutements, les budgets ont été donnés et que dans les hôpitaux, les budgets arrivant, les cadres, les directeurs d'hôpitaux font ce qu'ils veulent avec le budget, même s'il y a le décret de dire qu'il faut un psychologue. Dans les services d'urgence, certaines fois, les chefs de service ont préféré recruter avec le même salaire, parce que c'est à peu près le même salaire, un infirmier ou deux aides-soignants ou une secrétaire, mais pas un psychologue. Pourquoi ? Parce que le psychologue a un statut un peu particulier. Les sciences humaines, il n'est pas considéré, alors c'est ça qui est très intéressant, il n'est pas considéré comme un médical, ni un paramédical, ni un administratif, mais c'est le seul à être science humaine. C'est-à-dire qu'il dépend au niveau de l'autorité du directeur de l'hôpital et donc l'autorité qu'on appelle administrative du directeur d'hôpital et autorité fonctionnelle quotidienne du chef de service. Mais du coup, il n'est pas sur prescription. Les psychologues sont souvent considérés comme des électrons libres et dans un hôpital où il y a 7000 soignants, il y a 10 psychologues, donc on est très très peu, on est seul dans les services, on n'est pas 10 infirmiers, on est tout seul et ils sont très attachés à leur indépendance, mais avec le bémol qui dérange beaucoup du coup. Ils ne sont pas formés à la pratique institutionnelle en formation initiale, donc du coup, quand ils arrivent dans les hôpitaux, c'est compliqué pour le travail avec les collègues pour certains. Donc, vu le patient, du coup, l'infirmière, ça sert à quoi ce psychologue si c'est juste pour dire vu qu'il ne travaille pas avec nous ? Donc, il y a un vrai problème de formation initiale des psychos, un vrai problème au sein de l'institution et quand ça arrange l'État, on est soignant, quand ça ne l'arrange pas, on plaît à la prime, pour l'instant, ce n'est pas prévu, on ne rentre pas dedans. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, on apparaît, mais par exemple, sur la maltraitance, les personnes ressources, le psychologue n'apparaît pas. Ce qui peut poser question aussi. Beaucoup de défaillances, enfin, à t'écouter, donc il y a beaucoup de défaillances. Qu'est-ce que tu conseillerais soit aux personnels hospitaliers, aux soignants, aux accompagnants, aux sauveurs et aux personnes en deuil qui, face à une sorte de, ce qu'on voit monter, une défiance vis-à-vis de l'État et de ces institutions qui protègent de la mort quelque part ? Quand tu disais que le trauma, c'est le contact à la mort et ce qui doit faire ton pont, en règle générale, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire au titre individuel ? À titre individuel, le premier conseil, ça serait de prendre soin d'eux. Alors, ça peut paraître toujours paradoxal, mais c'est un travail qui est tellement éprouvant de s'occuper des gens qui souffrent, qui des fois vont mourir ou qui sont en deuil, que si on ne prend pas soin de soi, si on ne fait pas attention à soi, alors aller courir, faire du macramé, j'en sais rien, enfin c'est ce qu'ils veulent. Éviter les conduites addictives parce que ça, c'est aussi une vraie réalité chez certains soignants avec l'automédication, prise de produit, c'est un vrai problème et ça, difficile à dire. En tout cas, prendre soin de soi pour pouvoir être disponible pour les autres. Ne pas attendre de l'institution qu'elle prenne soin d'eux parce que ça n'arrivera pas. Se former sans attendre forcément que l'institution fasse tout parce qu'actuellement, l'institution ne le fait pas par faute de moyens, par faute d'argent, etc. Donc sur un aspect très personnel. Puis sur un aspect plus global, collectif, j'allais dire continuer ce qu'on essaye de faire déjà depuis des années, mais peut-être que là, on va être un petit peu plus entendus à faire valoir via des rapports, genre les faits d'État confinés à la poubelle, mais peut-être qu'un jour, ça finira par être entendu, à faire valoir les besoins. On avait fait un rapport extrêmement précis après le drame des attentats. Je dis des attentats parce qu'il y a eu Charlie, il y a eu Paris, il y a eu après Nice. On a vu que les services étaient complètement submergés et que c'était extrêmement compliqué, mais c'était circonscrit à certaines villes. Ce n'était pas sur l'ensemble du territoire. Là, sur l'ensemble du territoire, l'État n'a pas pu fermer les yeux sur le fait qu'il y avait des manquements dramatiques en termes de moyens. Ce n'est pas pour rien qu'on a transféré des patients dans des zones hospitalières à l'ouest où il y avait moins de malades ou même en Allemagne où il y avait beaucoup plus de place de réa parce qu'on a fermé des lits. C'est-à-dire de bien redire, remettre en avant que la logique quand on est soignant, c'est une logique soignant et que nos politiques comprennent que ça ne peut pas être une logique comptable comme on y est devenu, on y est actuellement avec un glissement qui est lié à cette réforme de 2004 qui a mis du temps à se mettre en place mais qui depuis quelques années se met en place de façon très sévère, tarification à l'activité où pour être un bon acte, l'acte doit être rentable. Donc, il faut en faire beaucoup. Et le temps passé à parler à un patient, le temps passé à lui expliquer, à le rassurer n'est pas coté. Donc, il n'y a que l'acte matériel qui est coté. Donc, ce qui fait l'identité d'un soignant, c'est-à-dire prendre soin, c'est la définition et ce n'est pas que poser un acte, c'est aussi par la parole, par le comportement, bien positionner un oreiller, enfin, des choses qui peuvent paraître anecdotiques mais qui participent au bien-être de la personne. Ça n'est plus pris en charge et ça, c'est un vrai problème. Donc, à la fois, individuellement, prendre soin de soi puis collectivement, pas lâcher sur ce qui peut paraître comme des revendications mais les soignants, quand on est en grève, on continue de bosser donc on a juste un brassard en grève mais on n'a jamais abandonné les patients. Si on fait ça, c'est avant tout pour les patients et ce qu'on dit la plupart des soignants après le confinement ou juste au moment du déconfinement, juste avant, quand il y a eu les passages du président, des ministres dans les services, c'était, oui, la prime, on est d'accord mais c'est pas qu'on s'en moque, c'est gentil, merci, mais c'est parce qu'on demande. On demande une vraie revalorisation des métiers dans l'intérêt des patients. C'est-à-dire qu'on arrête d'être surexploité. Moi, j'ai 50 000 heures sub, je ne suis pas la seule. On n'enverra jamais le mandat de centimes et jamais la possibilité de récupération. Donc, on fait. Bien sûr qu'on fait. On fait, on fait, on fait. Mais il y a un moment donné, les belles lettres, ça ne suffit pas. Il faut changer la culture actuelle soignante. Alors, on a vu hier qu'il a fait des grandes annonces. Ce n'est pas tellement ce qu'il y a derrière. Je n'ai pas suivi ce qu'il a annoncé. Beaucoup de choses, mais pour moi, beaucoup de vent, c'est-à-dire beaucoup de réformes à venir. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors, il a reçu il n'y a pas très longtemps sur un tout autre domaine, tout un plan de relance pour les familles précaires, pour les personnes pauvres avant le confinement avec un tas de préconisations. Tu n'aimes pas ce mot-là ? Non, mais les préconisations, on les fait, mais elles ne sont pas suivies. Et ce n'est pas toujours une question... Ce qui est rageant, c'est que ce n'est pas toujours une question de moyens financiers. Parce que certaines fois, ça ne coûterait pas. Donc, ça redéploierait, par exemple, un certain nombre de choses. Ce n'est pas une question parce que souvent, on nous répond, oui, il n'y a pas eu du budget, on est à sec, on ne peut pas... Ce n'est pas une question de budget, c'est une question de volonté de former et peut-être de réorganiser autrement. Toi, tu as été dans ces arcanes, entre guillemets, tu étais de l'intérieur. Oui. Quels sont ces blocages ? Parce que si ce n'est pas financier, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une défiance à l'égard de l'État sur plein d'aspects. On a cette crise à accentuer, c'est-à-dire, on se dit l'État, il y a différents discours sur la science, il y a différents discours sur comment il aurait fallu gérer, il y a différents discours sur les moyens, est-ce qu'on n'est pas prêt, est-ce qu'on est prêt ? Toi, qu'est-ce qui fait que sur l'aspect financier, si ce n'est pas un aspect financier, qu'est-ce qui bloque ? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui bloquent. La représentation de l'impact que ça peut avoir, c'est très défensif, c'est plus protecteur de se dire qu'il n'y aura pas de séquelles psychiques parce que ce n'est pas supportable de se dire que les gens vont être handicapés à vie de ce qu'ils ont vécu, donc je préfère me dire que non, il n'y a pas un véritable besoin, donc je ne vais pas mettre les besoins par rapport à ça. Donc il y a une forme de défense, plus que défense, de défense psychique des responsables qui peuvent prendre des décisions par rapport à la réalité de ce que ça peut représenter d'être blessé psychiquement. Ça, c'est tout à fait à titre individuel. Si je reprends par exemple pour avoir géré l'accueil des enfants haïtiens qui étaient adoptés après le tremblement de terre, moi j'avais demandé des moyens matériels qui ne coûtaient pas cher, c'était juste de mobiliser dans les crèches des tapis pour que les enfants ne soient pas par terre et qu'ils soient posés parce que c'était beaucoup des bébés et on me l'a interdit. On m'a dit que les enfants n'en valaient pas la peine. Et c'est quand même quelque chose qui est problématique de se dire mais pourquoi un enfant ne vaut pas la peine ? Quelle place on donne aux enfants ? Alors on a un grand discours qui nous dit la jeunesse porte la dette, porte... Ok d'accord, mais concrètement qu'est-ce qu'on fait pour les enfants ? Est-ce qu'il y a eu un discours de portée aux enfants pour leur expliquer le confinement, le déconfinement, pour leur dire il faut aller à l'école, c'est libre, puis là maintenant c'est obligatoire. Comment ils s'y retrouvent les enfants ? Donc l'attention portée à cette part infantile est un problème, l'attention portée au psychotrauma est un problème et je pense, qu'il y a l'aspect communicationnel qui a pris beaucoup 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 de place dans notre société actuellement et l'aspect de l'immédiateté. C'est-à-dire que les politiques je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont qui sont souvent peu de moyens mais surtout avec la culture actuelle qui est celle de l'immédiateté et de la rentabilité et qui subissent. Autrement dit, ils ont des pressions très fortes, il faut être réactifs tout de suite, faire tout de suite. Les gens ont beaucoup de mal à se projeter dans le temps ou à se dire qu'il faut du temps et par rapport aux traumas, il faut du temps. Donc je pense que là si on prend sur les décisions politiques, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites qui n'ont pas été faites dans d'autres états et si on se compare par exemple à ce qu'il y a des faux Etats-Unis, on peut être content d'être en France. C'est plus une question de communication et sur la défiance ou sur cette espèce de résistance à mettre en place des choses par rapport aux traumas, on est quelques-uns à se poser la question de se dire qu'il y a tout de même un certain bénéfice à voir une population fragile, vulnérable, victime. On avait intitulé, enfin l'éditeur avait intitulé le livre que je fais avec Boris Cyrulnik Je suis victime, tous victimes. Tu peux nous redonner les... Si je suis victime, je crois que c'était l'incroyable, parce qu'on n'était pas d'accord avec le titre mais bon, c'est l'éditeur qui l'a imposé, l'incroyable exploitation du trauma qui a été écrite en 2015 pour justement alerter sur le fait que les cellules d'urgence médico-psychologiques Xavier Magnoli qui a contribué y écrit aussi pour dire c'est pas possible que ce soit devenu ça ont été totalement sortis du cadre pour lequel ils avaient été conçus et étaient utilisés pour faire tout et n'importe quoi entre autres l'histoire d'intervenir quand il y a de la neige en plein hiver en haut de sa voie. Mais quand on a une société qui est assistée qui devienne dépendante qui est une société à qui on dit en permanence vous êtes vulnérable vous êtes fragile vous êtes victime vous êtes victime c'est quand même une société qui est plus malléable une société à qui on dit vous êtes fort alors c'est très paradoxal parce que d'un côté on leur dit vous êtes résilient on va tout faire résilience machin mais en même temps il y a ce côté de il y a l'annonce mais l'annonce elle n'est pas suivie d'effets autrement dit on a l'impression qu'on porte attention aux victimes mais il n'y a pas de changement je vais prendre un exemple très simple on dit par exemple aux victimes on l'a entendu pendant le confinement de violences conjugales faire le 119 aller porter plainte alors déjà il faut pouvoir le faire matériellement psychiquement enfin c'est compliqué elles vont porter plainte le système français fait qu'on a la présomption d'innocence alors c'est pas du tout le cas aux Etats-Unis par exemple si une personne agit à un acte de viol c'est à lui de prouver qu'il n'a pas violé c'est pas à la victime de prouver qu'elle a été violée aux Etats-Unis aux Etats-Unis en France c'est à la victime parce qu'il y a la présomption d'innocence donc une victime de violences conjugales il y a une victime il y a des faits elle a des traces il y a un peu de personnes mises en cause mais si on ne peut pas prouver qu'il y avait l'intentionnalité même une femme qui est violée par son mari il faut prouver qu'il y a eu la contrainte c'est impossible même quand on la voit elle est couverte d'hématomes de griffures déchirées de partout lui dira qu'elle est masochique et ça passera parce que le système ne peut que classer donc on a ce discours pro-victime sauf que le système pénal n'a pas été changé une victime pour porter plainte c'est pour ça qu'il y a autant de classements sans suite il faut qu'elle ait des éléments matériels de preuve et même des fois avec des éléments matériels de preuve il n'y a pas de suite qui sont données parce que la personne qui est mise en cause dit bah oui peut-être que oui il y a mon sperme il y a mes traces d'ADN et tout mais elle était consentante elle était consentante donc il y a pareil sur un procès aux assises une victime qui se retrouve il y en a peu mais qui se retrouve avec une personne mise en cause on va prendre la situation d'inceste la personne a une peine de prison qui est très peu par rapport à ce qu'elle elle espérait la victime n'a pas le droit de faire appel l'auteur peut faire appel c'est à dire que la personne mise en cause s'il considère qu'il a pris une peine trop importante il peut faire appel en tant que personne la victime ne peut pas c'est le ministère public qui peut donc il y a ce décalage en fait entre la représentation sociale où il y a beaucoup de victimes je porte plein ou la police m'a dit de ne pas présenter mon enfant parce qu'il avait des bleus il a dit c'était son père ou sa mère je ne l'ai pas présenté oui mais bon si tu ne vous présentez pas vous êtes en faute donc il y a ce décalage là il n'y a pas la volonté de le changer parce qu'il faudrait une réforme du code pénal qui n'est pas du tout prévue qui n'est pas du tout envisagée et donc du coup on a un décalage majeur entre des annonces porter plainte aller porter plainte aller porter plainte oui mais d'accord porter plainte sauf qu'au final je porte plainte mais si l'auteur n'avoue pas s'il n'y a pas d'éléments de preuve qui peuvent le coincer et qui fassent qu'il n'y ait pas de choix que de finir par reconnaître ce qu'il a fait ma plainte va être classée alors ce n'est pas que ce n'est pas juste c'est que c'est la loi la loi s'applique et on voit bien le décalage donc si on voulait vraiment porter attention aux blessés psychiques vraiment porter attention moins de communication et des vrais changements de fond oui et puis un autre exemple si on reprend les deuils traumatiques les enfants pupilles de l'état moi j'en ai quand même suivi pas mal suite aux attentats et à des situations de drame collectif il n'est pas logique que ce soit aux parents qui se retrouvent seuls de faire les démarches l'état devrait les faire pourtant c'est aux parents de solliciter les aides ça c'est un autre exemple donc il y a ce décalage là et cette ambivalence là qui est juste je pense qu'il y a l'aspect humain parce que très longtemps la victime c'est celle qu'on sacrifiait dans la mythologie pour apaiser les dieux c'était cette image un peu sacrificielle le bouc émissaire et puis là on a changé c'est quasiment devenu un héros c'est un peu too much on est passé de l'un à l'autre avec toute cette complication donc il faudrait arriver à comprendre ce qu'il en est de la dynamique individuelle des responsables mais tout venant ils ont des impératifs liés aux logiques politiques aux logiques d'état et puis la logique humaine des fois ça ne se rencontre pas c'est vrai que c'est un peu différent mais moi la dernière fois que je m'étais posé parce que c'est vrai que tu parles d'une société de victimisation c'est ça ? de victimophilie en fait de victimophilie on fait des femmes des victimes de leur mari les minorités tout le monde est victime de tout là le spot saute moi je vais porter plainte parce que je suis victime d'un spot même moi tu sais quoi il m'éclaire trop et je vais porter plainte parce que ça me brûle les yeux non mais on le voit bien c'est des fois hallucinant il y a eu des victimes qui ont fait valoir le préjudice d'attente parce qu'il fallait du temps sur l'accident de bus où il y avait des personnes âgées qui partaient à une visite en sortant de leur village il y a eu un accident avec un camion et les familles il a fallu attendre pour qu'on ait l'identité des victimes et faire l'annonce des décès sans se tromper pour être sûr 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 qu'on ne peut pas se tromper il suffit qu'il y a une petite mamie qui parte ce qui n'était pas prévu c'est la copine qui a pris la place pour ne pas faire annoncer le décès de quelqu'un si on n'est pas sûr et les familles ont fait valoir un préjudice d'attente ce qui est étonnant dans ce que tu dis enfin moi ce que je trouve assez contradictoire c'est que la dernière fois que je m'avais échangé sur le sujet de victime c'était rien à voir mais c'était sur le débat du salaire universel et alors moi au début je me disais mais il n'y a pas de choses négatives avec ce concept de salaire universel comment on pourrait être contre et il y avait un argument qui est marqué lié à ça justement à la déresponsabilisation du citoyen en fait si tu es complètement dépendant de l'état si c'est lui qui te fournit ton salaire à 100% bah t'es encore plus à sa merci entre guillemets et moins enclin à faire des révolutions x ou y et à l'inverse les Etats-Unis qui sont dans un modèle très entre guillemets libéral où on n'est pas prêt d'y voir un salaire universel ils sont un peu tu sais l'archétype du Texan c'est mon gun mon pick-up mon terrain et voilà les montres voilà tu vois mais d'un autre côté ce qui est intéressant c'est que d'un autre côté ils ont l'air hyper procédurier avec deux j'ai glissé sur une flaque de coca de frites voilà j'ai glissé sur une frite au McDo je suis victime et enfin tu vois ce qui m'intrigue c'est ce côté je trouve que c'est contradictoire ils sont à la fois très procédurier et très axé sur le droit de la victime etc et alors qu'en même temps c'est l'argent c'est pas l'humain qui compte c'est l'argent là il y a je disais il y a une des familles ou un survivant du Covid qui va obtenir des millions de dollars d'un hôpital parce qu'il considère qu'il n'a pas été bien pris en charge c'est l'argent l'argent est quand même un enjeu important mais sur l'histoire du salaire universel au delà des aspects financiers l'idée c'était c'est très différent d'une société où il y a de l'assistanat et de la solidarité et en France on est plus dans l'assistanat et pas la solidarité la solidarité c'est j'aide les gens mais je crée pas de dette c'est un système d'assurance voilà les gens en effet ils bénéficient d'un salaire universel mais entre guillemets en échange ils peuvent pas se donner entre guillemets ou consacrer une journée par rapport à leurs compétences qui leur permet aussi de créer du lien je sais pas aider les gamins à l'école les petites mamies enfin leurs courses repeindre le haut le couloir de l'immeuble il y a et ça c'est solidaire assister c'est je reçois je donne rien mais du coup inconsciemment je crée une dette à l'égard de l'autre et ça me permet de le garder bien sous ma coupe et c'est c'est pas si contradictoire que ça tu trouves pas ça si contradictoire que ça non 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 parce qu'au niveau psychique ça peut se comprendre parce que c'est une façon de garder l'emprise sur la personne c'est à dire qu'on a des gens qui peuvent être très procéduriers pour des aspects financiers etc etc mais sur la question de l'humain les Etats-Unis sont quand même un des deux pays au monde à ne pas avoir signé encore la convention internationale les droits de l'enfant parce qu'ils continuent d'autoriser le fait que des enfants puissent être sur une chaise électrique ah c'est à ce titre là qui refuse de signer ça ouais donc en termes de démocratie c'est peut-être pas forcément pour moi en tout cas le meilleur modèle bien sûr tu veux parler un peu du deuil chez l'enfant et de la différence entre l'adulte et l'enfant sur cette période de confinement alors on a souvent tendance à oublier les enfants et moi je suis vraiment très attachée parce que pourquoi est-ce qu'on les oublie souvent parce que je pense que je suis la seule à faire cette hypothèse il y a des raisons neurophysiologiques ils n'ont pas un cerveau qui est mature comme l'adulte ils n'ont pas la capacité mnésique d'un adulte ils n'ont pas la maturité affective etc donc il y a souvent l'idée qu'ils ne sont pas touchés ça ne sert à rien de leur en parler ils vont oublier ils étaient trop petits c'est une épineute c'est tout là j'ai pris en charge un enfant de 6 ans sa famille a trouvé très opportun de lui faire enterrer l'urne de son père dans le jardin ce qui est d'une violence extrême parce qu'il pensait que c'était bien des fois on fait faire des choses aux enfants mais lui aujourd'hui il a 22 ans il s'en rappelle encore mais avec l'idée que de toute façon il oublierait si jamais ça traumatisait il oublierait personne ne voulait enterrer l'urne il était là il était en terre l'urne de ton père ce qui est quand même d'une violence extrême à 6 ans de faire une chose pareille donc tu peux nous expliquer pourquoi ? c'est une violence extrême parce que si l'enfant avait voulu le faire parce qu'à cette époque là on n'avait pas l'obligation des textes de mettre dans les columbariums on pouvait faire ce qu'on voulait de l'urne et la famille a voulu mettre l'urne dans le jardin là aussi une violence extrême c'est quand on ne demande pas à l'enfant ce qu'il veut et lui ne voulait pas d'ailleurs il explique et sa mère le confirme qu'il a passé son temps à pleurer il se faisait crier dessus parce qu'ils n'étaient que dix par ses oncles parce qu'il n'allait pas assez vite etc qu'il devait avoir honte c'était une vraie violence qu'on lui a fait parce que lui ne voulait pas et on l'a obligé à le faire et en plus il explique on allait au fond du jardin il me disait n'importe qui peut aller à la maison aller louer souvent peut aller pisser dessus il n'y a pas de plaque il n'y a rien pour lui c'était très déshumanisant donc pour revenir à la question parce que sinon je risque de diverger sur l'importance du deuil de l'enfant l'enfant petit ne se représente pas la mort comme l'adulte c'est à dire que la notion de la mort c'est tout le monde universelle c'est pour toujours quand on est mort on est mort alors on peut avoir des croyances et se dire qu'il y a une vie après la mort ou je ne sais quoi mais la vie comme la vie là elle ne sera plus jamais pareille et il y a l'idée que la mort s'attrape ce qu'on disait dans le confinement quand on est stressé extrêmement angoissé les adultes ont tendance à revenir à régresser à avoir ces pensées magiques un peu archaïques ça va s'attraper donc je ne veux pas prendre le même ascenseur que quelqu'un qui a du Covid ou quelqu'un qui est mort du Covid parce que je vais l'attraper et les enfants endeuillés souvent ont peur leur père est mort du Covid que leur mœur meurt du Covid donc il faut pouvoir en parler avec eux et très souvent ils se trouvent très seuls face à leurs questions ou leurs interrogations à ne pas savoir que dire comment dire parce qu'ils voient bien que les adultes sont bouleversés que c'est des sujets tabous que ça met leurs parents dans des étapes impossibles s'ils en parlent donc ils apprennent à se taire par rapport à ça et on a des morts chez des enfants endeuillés qui sont particulièrement difficiles à vivre entre les morts par suicide ou les morts de maladies qui ne sont pas socialement bien connotées par exemple votre père est mort du sida on ne va pas vous regarder pareil que votre père est mort d'un cancer ce qui est terrible pour l'enfant parce qu'il n'y est strictement pour rien la personne endeuillée aussi et le suicide est très tabou et quand j'ai fait à la demande d'une association un ouvrage et on s'était vu à cette occasion là qui s'appelle L'arbre et l'ombre de la lune pour parler du suicide où le mot suicide est écrit et c'est quand même étonnant qu'en 2018 19 je crois le livre 17 le temps passe ça soit l'unique ouvrage au monde où le mot suicide est écrit parce que il a été écrit parce que les enfants l'ont demandé dans le cadre de groupe de parole en disant on n'a pas de livre qui parle de ça on a mon ami blaireau on a machin bidu les animaux les trucs mais pourquoi on ne met pas ce mot c'est un tabou pourquoi donc du coup ils portent sur eux ce poids là on a des enfants qui se retrouvent à gérer leur deuil souvent très seuls à avoir des troubles qui ne sont pas ceux des adultes qui sont souvent minimisés parce que les enfants vont davantage garder pour eux au moment du décès mais certaines fois vont exploser des années plus tard à l'adolescence quand ils deviennent parents quand ils atteignent l'âge que le parent avait au moment du décès il y a des périodes de passage à vide et à ce moment là quand ils demandent d'être aidé on leur dit non mais attends ton père est décédé t'avais 2 ans ben t'en as 32 c'est quoi cette histoire ben oui le trauma est un temps hors temps donc la blessure psychique de l'enfant deuillé elle est très minimisée par nos sociétés elle n'est pas du tout reconnue on a beaucoup de situations même des professionnels qui disent je me suis certaines fois accrochée avec des collègues pédopsy dans des émissions disant non non mais avant 7-8 ans on ne va pas leur parler des attentats ça ne sert à rien alors ça ne sert peut-être pas à grand chose pour des enfants qui étaient loin en province des petits parisiens du 10ème pour leur parler des attentats ça paraissait un peu compliqué quand même il y avait beaucoup de décès toute la vie tout le quartier était pris par par les rituels les fleurs les dessins etc donc si on ne leur met pas de mots ça se sentait ça se sent toujours quand même Paris n'est plus tout à fait pareil et pour habiter dans ce quartier c'est plus comme avant ne pas mettre de mots l'enfant reste seul face à ces théories très souvent il va se sentir coupable croire que c'est à cause de lui mais il ne va pas le dire il ne va pas dire que son père est mort à cause de lui et si on prend le Covid ce qui a été très compliqué dans la communication on parlait de la difficulté de communication des politiques quand on se met à hauteur d'enfant et c'est quand même très important de faire si on veut éviter des conséquences on a beaucoup entendu dire à juste titre c'est une réalité médicale que les enfants étaient porteurs sains alors pour un scientifique ça a du sens ça se comprend pour un non scientifique ça ne veut pas dire grand chose porteurs sains et pour un enfant encore moins et dans certaines familles et pour certains enfants ça a été réduit à l'idée de c'est moi qui risque de rendre malade les autres d'ailleurs il y a des plateaux télé on a entendu que les enfants n'avaient pas le droit d'aller dans les EHPAD parce qu'ils risquaient être contaminés alors pour les personnes âgées pour qui l'enfant est important le petit-fils c'est hyper important c'est une source de vie ça devenait une source de mort et là après le déconfinement ils n'osent plus se prendre dans les bras parce que je risque de tuer mamie ou mon petit-fils risque de me tuer donc au lieu de dire que le virus utilise l'enfant comme support pour se transporter alors c'est prendre un petit peu plus de temps mais c'est pas pareil que de réduire l'enfant porteur sain pour la population en tout cas dire il est porteur sain ça veut dire que le virus a tendance à utiliser l'enfant pour différentes raisons biochimiques biologiques etc comme transporteur et que l'enfant est plus à risque du fait de ça d'avoir le virus sans le savoir mais c'est pas l'enfant qui tue et on a eu des professionnels des professionnels c'est une réalité qui ont dit à des familles mais si votre mari est mort c'est à cause de votre enfant ce qui est une violence extrême et ce qui n'est pas juste médicalement donc on a une sorte de court-circuitage qui est lié au stress qui est lié à cette incertitude et qui est lié aussi au fait qu'on ne prend pas en considération la façon dont les enfants pensent le monde cela représente théorise autour du monde qui les entoure autour des choses qu'ils ne comprennent pas pour essayer de donner sens et en tout cas aussi par rapport à la mort donc si on ne leur explique pas que leur père est mort ou leur mère est mort du Covid ce qu'était le Covid le virus et qu'est-ce qu'il fait il est mort d'une suffisance respiratoire parce qu'on explique il n'est pas mort à cause de lui l'enfant va rester convaincu qu'il est mort à cause de son parent et la difficulté aussi pour les enfants qui décèdent dans des situations médiatiques comme le Covid c'est que certaines fois quand ils retournent à l'école soit l'école n'en veut pas et moi j'ai vu des enfants décédés par Covid où l'école a dit non c'est peut-être pas la peine qu'ils reprennent pour l'instant il va peut-être rester à la maison parce que c'est des enfants qui font peur parce qu'ils rappellent qu'ils ont vécu quelque chose de très difficile alors qu'on sait dans les études et on en a fait une avec l'OSIRP sur les enfants orphelins à quel point l'école est une source de vie pour beaucoup d'enfants d'orphelins de vivre comme avant de retrouver les copains comme avant mais si toute l'école savent qu'ils ont perdu leur père ou leur mère c'est violent c'est à eux de le dire c'est pas à l'école de le dire donc on voit que certaines fois dans la communication les milieux scolaires peuvent être très maladroits des fois formidables mais des fois par manque de formation d'où ce que je disais tout à l'heure la formation très maladroits et ça peut créer des difficultés pour des enfants endeuillés si on reprend parce que c'est assez lié aussi au Covid très médiatique des enfants endeuillés au moment du tsunami dans la même classe la même année on a eu à prendre en charge sur le Val-de-Marne un enfant dont papa était dessinateur à Charlie qui a pris par texto photo la mort de son père c'est quand même d'une violence extrême et on a eu un autre camarade dont papa a été décédé d'une hépatite d'une cirrhose et un autre qui s'est suicidé et celui qui aujourd'hui va le plus mal c'est celui dont le père est décédé à Charlie pourquoi il va mal parce qu'il m'explique au début il allait mieux et pourquoi maintenant il va mal parce qu'il réalise que tout ce qu'il y a eu autour de la mort de son père il a pu voir un grand footballeur aller à l'église etc parce qu'il était un enfant orphelin de Charlie les autres il n'y a pas eu la même attention il y a une forme de culpabilité et de se dire je suis comme un héros parce que mon père est mort et tout ce que j'ai aujourd'hui c'est grâce à la mort de mon père c'est difficile c'est violent donc ça nécessite d'être accompagné et on a peu de lieux de prise en charge pour les enfants dédiés dédiés dans les hôpitaux de moins en moins du fait de la T2A et il y a beaucoup d'associations qui font un travail remarquable mais quand ils font un suivi long on a assez peu de lieux dédiés parce que les enfants victimes les enfants devillés alors c'est pas politiquement correct de le dire mais ils dérangent c'est plus facile de prendre en charge plus facile entre guillemets psychiquement c'est moins contaminant prendre en charge un enfant autiste un enfant qui a des difficultés de comportement oppositionnel parce qu'il y a des sociés éducatifs que de prendre en charge un enfant qui en consultation thérapie va être capable de décrire ce qu'il a vu de la mort de son père ce qu'il a ressenti au moment d'un viol c'est extrêmement impactant c'est très violent donc il y a beaucoup de professionnels qui vont dire on va attendre qu'il aille mal pour venir on fait même pas il s'agit pas de dire on va tous les mettre en thérapie mais au moins une première consultation pour pouvoir parler exprimer les choses si on attend que l'enfant parle on risque d'attendre très longtemps très très longtemps parce qu'il osera pas dire qu'il pense que c'est à cause de lui parce qu'il osera pas faire part de tout ce qu'il ressent par rapport à tout ça donc on manque d'attention auprès des enfants en deuillé ça c'est très clair actuellement alors c'est pas qu'en France dans beaucoup de pays si on parle des pays frontaliers européens il y a quand même assez peu d'attention portée aux enfants en deuillé et l'idée c'est que probablement les adultes se protègent en se disant non il faut mieux se dire qu'il n'est pas touché parce que c'est tellement déjà violent pour nos adultes on préfère garder un petit peu l'image de l'enfant un peu pas concerné par la sexualité par la mort toutes ces choses sont un peu compliquées il n'en reste à pas alors que si il y est très fortement qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une maman qui a perdu son mari à cause du Covid et qui a des enfants j'ai une grand-mère qui était dans ce cas-là qui me demandait qu'est-ce que tu conseillerais à l'entourage de ces enfants alors pas mal de choses chacun fait comme il peut ça c'est important de le dire parce que souvent les gens ils essayent de faire leur maximum et du mieux possible peut-être que la première des urgences c'est de ritualiser la mort parce que là on sait que beaucoup d'enfants ont été expulsés du fait du contexte des rituels dans certaines familles il y a des choses qui ont été faites pas partout mais ça peut être important même à distance que l'enfant aille au colombarium ou aille au cimetière ou là où la personne décédée se trouve pour poser son chagrin quelque part que ça on l'autorise qu'on explique à l'enfant ce qui s'est passé le pourquoi du comment il a pu ou il n'a pas pu être présent et on peut toujours avec cet enfant ritualiser la question du rituel elle est fondamentale parce qu'elle permet d'apaiser et d'expliquer c'est aussi important l'ensemble de ce qui a été fait pas fait pourquoi on n'a pas pu etc qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ça c'est des choses qui apaisent beaucoup les enfants et certaines fois les proches ne veulent pas aller au cimetière et j'ai une maman pareil endeuillée par Covid qui me disait non ma petite fille elle veut y aller alors elle est d'origine musulmane donc elle n'a pas le droit d'y aller pendant je crois deux mois trois mois mais la belle famille peut y aller et les enfants peuvent y aller et sa petite fille de trois ans veut y aller et elle m'a dit elle va être traumatisée c'est pas possible alors on a un peu préparé la visite du coup elle y a été elle est revenue extrêmement apaisée calme posée alors qu'avant elle était elle ne dormait plus elle hurlait elle criait elle ne tenait plus en place elle sait que son papa est là ça peut être très apaisant de ritualiser donc ça ça va être important ce serait peut-être la première priorité d'expliquer ce qui s'est passé des éléments qu'on a et de ne pas hésiter à dire les médecins n'ont pas pu nous dire il y a des choses qu'on ne sait pas c'est pas qu'on ne veut pas le dire de ne pas hésiter à donner du tiers c'est les médecins qui ont annoncé c'est pas papa est mort les médecins m'ont dit que papa était mort on met du tiers c'est important parce que si c'est la mère qui dit papa est mort c'est toi qui le dis c'est toi qui est mort à cause de toi alors que si c'est le médecin qui m'a dit que papa était mort ça fait du tiers ça c'est important on n'a pas pu faire les funérailles comme on les fait habituellement parce que le président de la république c'est quel cas avait décidé un enfant comprend le président de la république c'est le grand chef ok le grand chef non mais ça peut prêter un sourire parce que j'ai une petite patiente qui a vécu des choses très compliquées qui n'a rien à voir avec le confinement mais qui s'est retrouvé confiné ça réactivait beaucoup toujours compliqué pour les enfants traumatisés et donc j'avais dit à la maman d'expliquer pourquoi elle ne pouvait plus sortir pourquoi et c'est le président ce n'est pas le parent le président a décidé donc elle a montré et la réduction qu'elle a faite c'est pour ça que les enfants des fois ils sont assez étonnants ça a été de considérer que le virus c'était Macron elle n'a pas compris Covid donc je dis donner le terme Covid et le président qui parlait qui s'appelle monsieur Macron ah bah c'est lui le virus alors on ne sait pas tout à fait ça donc on va reprendre voilà ils peuvent court-circuiter donc on reprend mais leur expliquer c'est important même petit même un bébé on lui parle parce que quand on lui parle on sait qu'on va redevenir disponible il n'y a pas le secret il y a des femmes qui ont été endeuillées enceintes moi je suis une maman qui va bientôt accoucher elle a perdu son mari enceinte et au début elle ne supportait plus son bébé son bébé à naître donc de l'aider à parler parler de sa peine son chagrin alors bien évidemment une utéro il ne comprend pas mais elle elle redevient disponible elle recrée ce lien intersubjectif elle n'est pas seule de son côté elle n'est pas seule de son côté et pas son bébé à naître tout seul mais au début la famille elle dit mais t'en parle surtout pas tu vas le traumatiser et elle n'arrivait plus à porter sa grossesse donc elle ne supportait plus parce qu'elle a perdu son mari elle était à 6 mois donc le bébé commençait à bouger c'était extrêmement compliqué donc là elle va accoucher il y a eu un tas de choses de préparer avec la maternité pour la soutenir mais qu'est-ce qu'on peut dire aux familles le rituel expliquer le contexte expliquer qui a pris les décisions et un président de la république un petit il ne sait pas mais ses grands chefs on prend des termes et on donne les noms il n'y a pas c'est important puis on fait un peu d'éducation civique aussi dans le pays celui qui décide à la maison c'est maman c'est papa à l'école c'est le directeur de l'école et tout en haut la France c'est qui ? c'est le président de la république il s'appelle monsieur Macron on peut montrer la photo et c'est lui qui a décidé ce qui est une réalité c'est lui qui décide qu'on ne va plus à l'école qu'on y va si on veut et puis là tout d'un coup on y va c'est obligatoire l'enfant il va avoir du mal à comprendre les parents aussi ont du mal à comprendre il y a une semaine il s'était dispo quand ils veulent et là hier c'est obligatoire ça a changé si on ne dit pas à l'enfant c'est obligé tu y retournes alors que la semaine dernière on a dit tu vas si tu as envie l'enfant il va dire mon parent il va mal si le parent dit écoute hier le président a parlé le président c'est le chef c'est lui qui décide il nous a dit que l'école était obligatoire donc de faire du tiers ça c'est important et puis d'être attentif à l'évolution de l'enfant dans des jeux un peu bizarres un changement de comportement il ne faut pas l'emmener forcément chez le psy tout de suite mais d'être attentif dans le temps ça va être important parce que souvent c'est des mois après que l'enfant s'effondre et un dernier point fondamental pour les familles qui se rendeuillées de faire le lien avec l'école de prévenir l'école la directrice de l'école la maîtresse en leur disant voilà mon petit-fils ou ma petite-fille ou ma fille ou mon fils a perdu son papa à ce moment pendant le Covid je préfère vous avertir parce que là ce qui est prévu à la rentrée c'est qu'il y a des groupes de parole dans toutes les classes pour parler du confinement et du Covid donc les enfants deuillés qui vont se retrouver dans ces classes là ça va être un cauchemar donc il faut que les instituts soient prévenus et de bien dire à l'institutrice ou à l'instituteur parce qu'ils ne sont pas du tout formés je vous informe que son père est décidé et sa mère est décidée mais je vous demande parce que ça ne vous appartient pas de faire l'annonce dans la classe mon enfant en parlera s'il veut mais ça n'appartient pas ça peut vraiment il peut vraiment y avoir une rétention à ce niveau d'information ils n'ont pas le droit de le faire ils n'ont pas le droit certaines fois ils le font les enfants le vivent très mal la plupart du temps parce qu'ils reviennent en classe tout le monde est au courant ils les regardent de travers parce que comme les enfants pensent qu'ils risquent d'attraper ton père il est mort du Covid donc je te mets de travers parce que mon père qui connaissait ton père il risque de mourir pareil donc c'est compliqué donc du coup on a des situations comme ça d'explicitation à l'école et de quitte à pouvoir voilà réorganiser les choses et si la maîtresse dit nous on doit faire un groupe de parole demander à l'enfant avant de dire voilà il est prévu qu'on parle en début de rentrée du confinement est-ce que tu veux être présent ou est-ce que tu n'as pas envie mais ne pas l'obliger comme on l'a vu moi j'ai vu des choses qui peuvent paraître assez hallucinantes mais il faut se mettre à la place des enseignants qui ne sont pas formés qui sont débordés émotionnellement de jeunes filles enfin de jeunes filles elles sont devenues jeunes filles mais à l'époque elles avaient 7 et 9 ans endeuillées au tsunami de leur père de leur belle-mère et de leur frère portées disparues parce que le tsunami c'était pendant Noël on les a retrouvées le 10 janvier donc pendant 10 jours on ne savait pas où elles étaient en fait elles étaient blessées prises dans un temple c'était compliqué et la famille le directeur de l'école a pris sur lui d'annoncer leur mort dans les classes il n'a pas appelé la mère il n'a pas il savait qu'elle était partie là-bas pour les vacances pas de nouvelles à la rentrée il a dit elles sont mortes donc les maîtresses ont dit elles sont mortes le 10 janvier elles reviennent donc un peu compliqué pour tout le monde et les maîtresses pensant bien faire ont dit aux filles vous nous racontez comment c'était le tsunami non c'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire si elles avaient envie d'en parler elles pouvaient en parler mais on ne va pas les forcer à parler de quelque chose d'autrement traumatique en quoi le suicide la perte d'un proche par suicide moi notamment j'étais adolescent donc dans la petite enfance même peut créer des complications sur le long terme on sait que ça en crée pour les occidentaux c'est très important la dimension culturelle parce que si on va par exemple en Inde au Japon on valorise le suicide à ce point là vraiment en Inde en Inde alors en Inde c'est un petit peu qu'elle met entre guillemets ces dernières années mais jusque dans les années 80 une femme qui perdait son mari crémation sur la place publique devait se jeter dans le feu avec son mari ça se faisait oui sinon elle devait quitter le village au Japon le suicide est valorisé d'ailleurs quand il y a eu l'accident de la centrale au Japon le directeur n'a pas fait acquérir et il a dû quitter le pays il vit aux Etats-Unis parce que la population n'a pas supporté donc au Japon si je serre la main c'est un signe d'attaque le poids culturel est important en France ça renvoie au chevalier où j'ai pas d'armes je suis en paix je veux pas de mal pareil on trinque parce qu'à l'époque c'était pour vérifier qu'il n'y a pas de poison et on mélangeait l'aspect culturel est important donc c'est très tabou dans notre pays parce que si on prend le cas du suicide jusqu'au 19ème 18ème siècle ça a évolué différemment selon les régions mais en France on n'avait pas droit aux cérémonies religieuses les familles étaient espoliées de tous leurs biens ils perdaient tout c'était tabou de chez tabou parce que notre société était très marquée par l'aspect religieux où c'est Dieu qui donne la vie c'est Dieu qui la reprend donc si on décidait de se suicider on avait transgressé un interdit fondamental et toutes les proches en payaient les conséquences on voit que le tabou de ça est très marqué dans la culture dans la culture une forme de malédiction c'est une transmission trans intergénérationnelle c'est quand même quelque chose qui peut faire violence c'est compliqué donc du coup et donc ça ça explique la difficulté et ne serait-ce qu'on en voit bien encore quelques séquelles il y a beaucoup d'assurance si quelqu'un se suicide la famille n'est pas assurée c'est pas quelque part c'est pas normal la famille elle va payer dans tous les sens les conséquences de la mort de son proche pourquoi l'assurance ne couvre pas il y a beaucoup d'assurance qui ne couvrent pas le suicide c'est pas juste quelque part on voit bien que ça reste tabou à différents niveaux donc du coup pour les enfants ils ont une forme de honte qui leur est mis dessus par la société de façon plus ou moins consciente et un enfant orphelin en classe et on l'a vu dans l'étude qu'on a faite avec l'IFOP qui est orphelin parce que son parent s'est suicidé ou son parent est mort d'un cancer ou son parent a été tué au Bataclan il n'est pas considéré pareil donc il y a un poids un regard fort après ça peut être compliqué pour les enfants parce qu'il y a des il y a des contextes d'essais qui sont extrêmement variables des fois l'enfant il voit le parent il découvre le corps c'est lui qui alerte des fois il avait été prévenu par son parent des fois le parent lui avait dit si tu fais ça je finirai par donc il va se sentir vraiment très responsable des fois il apprend en dehors il n'a pas vu le corps ce qui n'est quand même pas du tout la même chose en termes traumatiques parce que la vision du corps peut être très au moment du décès peut être extrêmement violente surtout par suicide des fois il est tout seul des fois il a une fratrie donc c'est pas pareil en termes de soutien des fois il avait des super liens avec son parent des fois il n'avait plus du tout de liens c'est pas pareil non plus parce que dans un cas il peut avoir plus de culpabilité il peut se sentir responsable enfin il y a tout un tas d'enjeux par rapport à ça et puis il y a aussi l'enjeu qui est fait que dans certaines situations il y a des parents enfin on parle des enfants là qui vont se suicider dans des contextes ou des proches qui vont se suicider dans des contextes où ils ont une pathologie psychiatrique on sait que certaines bipolarités certaines schizophrénies où les gens délirent se prennent pour Spiderman ça arrivait récemment et il y a un papa qui est passé par la fenêtre de 15 étages parce qu'il a une bouffée délirante et il s'est pris pour Spiderman et pour la famille ça a été extrêmement violent et avec la crainte parce que l'enfant comme il est dans cette dimension de contamination de se dire mon père a fait ça je risque de faire pareil est-ce que je suis malade pareil en plus souvent on va dire il a fait ça parce qu'il était malade donc la prochaine fois que vous mouchez on dira pareil tu vas mourir le poids des mots le poids des mots est très important donc souvent on va pas on va pas oser utiliser le mot suicide comme si c'était un mot tabou enfin il est très tabou dans notre société mais si on le porte comme ça ben l'enfant ça va être horrible pour lui et actuellement avec ces engins là les smartphones et internet très très rapidement les enfants même très jeunes j'ai à dire dès qu'ils sont scolarisés il y a les enquêtes de quartier de voisinage il y a pas mal de choses qui se mettent en place qui font que l'enfant va savoir que son parent est mort par suicide donc on peut se retrouver dans des situations où la famille n'a pas dit il s'agit pas de donner tous les détails tout mais on peut simplement donner le mot mettre le bon mot pour éviter que l'enfant porte en lui un poids il a déjà le deuil de son parent à porter et une sorte de culpabilisation une sorte de honte on est orphelin parce qu'on a perdu son père qu'il soit mort sur le champ de bataille qu'il soit mort par suicide pour moi il y a la même attention il y a peut-être plus d'attention à porter pour l'enfant qui est décédé qui est endeuillé par suicide justement parce que socialement on va pas du tout lui porter la même attention on voit des liens avec un enfant qui serait endeuillé lié au Covid enfin finalement oui là on le voit actuellement et c'est des morts tabous et en fait l'inquiétude que l'on peut avoir en tant que professionnel hier ça j'avais un lien avec des collègues c'est que là il y a eu vraiment un éclairage très fort porté sur le Covid on va passer à autre chose et on l'a entendu hier dans les secours présidentiels il y a d'autres impératifs qu'est-ce qui va en être on va arriver bientôt à 30 000 décès si on fait un calcul rapide c'est pas que des calculs comme ça aberrants mais une personne âgée elle a peut-être 5-6 petits-enfants on a peut-être 100 000 200 000 enfants qui sont endeuillés personne l'a dit à faire quoi de ces enfants on sait pas il n'y a rien qui a été dit hier en tout cas qu'est-ce qui a été moi j'ai écouté je n'ai rien entendu d'une attention particulière s'il y a eu on pense à nos morts d'accord mais les proches qu'est-ce qui va être mis en place pour eux en tout cas ce qui a été mis en place c'est cette rencontre comme ça tu aurais pu donner une parole aux personnes qui vont pouvoir mettre des choses en place pour bien comprendre que le temps de la communication et le temps du deuil c'est pas le même qu'il va falloir se prendre en charge soi-même la priorité c'est de faire le maximum soi-même pas forcément tout attendre des autres s'il y a tant mieux s'il y a pas il faut essayer par soi-même il y a pas mal d'associations qui font un travail considérable d'aide de soutien donc il faut essayer de faire du lien aussi avec elles elles font le maximum là elles sont un peu débordées mais elles font quand même le maximum pas rester seule et puis s'autoriser à prendre du temps et peut-être dire aux gens en deuillés dans ce contexte-là que ce soit par le Covid ou en deuillés dans le contexte du confinement essayer parce que je sais à quel point c'est compliqué de pas trop céder à la pression sociale qui voudrait de passer vite à autre chose se laisser du temps pour chacun ça va être différent et si vous êtes mal dans 6 mois vous êtes pas à mettre dans un hôpital psychiatrique pour chacun ça va être différent et le contexte a été particulier en plus donc on sait que ça risque d'entraîner des deuils plus compliqués et on va pas mettre tout le monde sous camisole chimique comme on le voit malheureusement dans certains cas parler c'est ce qui aide trouver des bons interlocuteurs ça c'est important il y en a pas beaucoup mais on finit toujours par les trouver donc oui c'était je pense que ça apporte un petit peu d'éclairage merci Hélène merci à toi cool c'est cool c'est cool Sous-titrage ST' 501